Musique de générique Et bonjour tout le monde, c'est Avada Tzad, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Sam & Pause. Alors, il y a eu quelques petits soucis au niveau du son lors de l'enregistrement de la vidéo et dont je ne me suis pas rendu compte. Notamment, ça saccadait et ça avait tendance à avancer assez rapidement comme ce qu'il y a eu lors du premier épisode. Voilà, donc j'ai pris la décision de couper cette partie-là parce qu'on fait rien d'autre que réexpliquer ce qu'on a fait à l'épisode précédent. Et on a juste été chercher le matériel d'écoute de Bosco, c'est tout. Alors, le matériel d'écoute de Bosco, c'est un cafard qui parle. Oh net ! Donc voilà, j'ai réagi à peu près comme ça en découvrant ce que c'était. Et voilà, c'est tout ce qu'on a fait, il n'y avait vraiment rien d'autre. J'ai juste décidé pour un confort audiovisuel de ne pas vous montrer cette séquence-là. J'espère que vous ne le montrez pas. Sur ce, je vous relaisse à la vidéo. Bye bye ! Et c'est pro, je trouve ça magnifique, Bosco. Honnêtement, tu m'impressionnes, là. J'ai été mauvaise langue, je l'admets. J'ai dit, oui, Bosco va nous fournir un truc merdique. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit. Je me suis trompée. Bon, ça arrive à tout le monde. Bon, alors maintenant, avec ce charmant petit cafard... Je voudrais quand même que quand je l'ai vu, j'ai fait... Oh mon Dieu, mais quelle est cette horreur qu'il nous vend. Quel monstre est-ce. Bon, donne-moi mon pièce, comme ça on va la foutre. Alors d'abord, on va lâcher le cafard. Je pense que c'est peut-être plus judicieux. Alors, attendez, hop. Est-ce que je... Ah, voilà. Parfait. Notre ami écoute. Et donc, la dernière fois, nous avions utilisé le bandit manchot et du coup, quelqu'un a été sorti, donc je suppose qu'il faut faire la même chose. Mais non, regarde, on va voir le mot de passe. Tu as tout enregistré, cafard ? Matériel d'écoute miniature. Non, je suis désolée, tu ne peux pas appeler ça Matériel d'écoute miniature. Même si c'est génial. Tu as tout entendu ? Oui, tout. Maintenant, écoute. Voilà ce qu'ils ont dit. Minute, quel est le mot de passe ? Ça va bien faire cent fois que j'ai franchi cette porte aujourd'hui et qu'il ne me reconnaît toujours pas. C'est à cause des têtes d'ours, boss. Elle s'enregistre tout. Il a bien fait une offre qu'il ne s'en refuse pas. Vous pouvez entrer. Mets-moi dans cette poche. D'accord. Chef, oui, chef. Chef, oui, chef. Alors je pense que c'est... Je lui ai fait une offre qu'il ne refuse pas. Euh, oui, c'est ça. Je lui ai fait une offre qu'il ne se refuse pas. Vous pouvez entrer. Il faut quand même être con pour laisser rentrer un chien et un lapin. Vous êtes tous fringués en tête d'ours et tu laisses rentrer un chien et un lapin. C'est quoi ça ? C'est quoi ce bordel ? C'est toi ? Où est la nourriture ? Il y a forcément un buffet par ici. Eh regarde, ça doit être Teddy Bear. Où est-ce que vous croyez aller comme ça ? Qui, nous ? On jette un oeil. Bah oui. On n'aime pas trop ça par ici. Je suis Chuckles, le chef de salle de ce casino. Salut, Chuckles. Je vous ai à l'oeil. Euh, vous nous observez depuis longtemps ? Assez, oui. Est-ce que j'ai l'air plus grand qu'il y a des minutes ? Votre façon de gagner au poker était, disons, originale. Coutain. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous insinuez ? C'était du bon travail. Vous avez aussi réussi à obtenir le mot de passe pour accéder ici. Prendre des pros, tu crois quoi, toi ? Je suis impressionné. La mafia des jouets a besoin de gars comme vous. Avec beaucoup de cervelle et peu de scrupules. Ça vous intéresse ? Tout à fait. On n'est pas trop durs. Enfin, je croyais que c'était l'édition avec des garanties sans mafia. J'espère, une fois à l'intérieur, on pourra trouver la toute... Ça semble bien. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Du moins, au cours des cinq prochaines minutes. J'ai toujours voulu être un gangster. Officiellement, je veux dire. Ah, ce sera officieusement. Le fait que vous ayez déjà vos propres costumes d'animaux prouvent votre sens de l'initiative. Costumes ? Mais avant de vous accepter dans la famille, j'ai deux boulots pour... Vas-y, raccorte le tout. Quel genre de boulot ? Oh, la routine. Je veux que vous intimidiez quelqu'un, que vous refroidissiez quelqu'un, et que vous récupériez quelque chose qui nous appartient. Euh, qui on doit intimider ? Un commerçant du coin qui refuse de prendre notre marchandise. Ah, Bosco ! Bosco ! Apportez-lui ces nounours spéciaux et assurez-vous qu'il les dispose sur sa table de solde devant sa boutique. Pas de problème. Le magasin s'appelle Escroc-Marché. Euh, pas de problème. Oh, ça va dur, hein, Escroc-Marché. Euh, qui on doit refroidir ? Je sens que ça va être Sybille. Mais attention ! Avec un témoin, c'est Sybille. Ouais, c'est déçu. Oh, la tuera pas. Faites ça, Salman. Que ça serve de message aux autres. On la surveille, alors on vous surveillera aussi. Euh, tatata. Qu'est-ce qu'on doit récupérer ? Le sandwich. Bah oui, tu croyais quoi ? Le sandwich à la viande originelle a une grande valeur sentimentale pour notre organisation. Il doit surtout être tout pourri, hein. Je veux que vous le récupériez avant que la crapule sans honneur qui l'a volée ne le refourgue à une autre verminine. Qui en sonnait ? Faites ce que vous voulez du voleur. Nous tenons à pouvoir avancer de plausibles dénégations. D'accord. Euh, je crois qu'on a compris, oui. On aura la même façon de parler ? Membre de la mafia. Ah, d'accord. Ouais, t'auras rien en plus, quoi. Euh, le tapis est assorti aux tentures. Euh, voilà. Le tapis est assorti. Les tentures ? On en reparlera. Euh, non, ça va aller. Peut-être que son hobby, c'est la déco intérieure, Sam ? Peut-être, mais voilà, j'allais juste dire. On peut parler au patron, voyons. Personne ne parle à Don Bear, le chef de la mafia des jouets. Comment ça ? On se sent pas un peu seul, sauf les autres membres de la mafia. Oh, ça explique tout. D'accord, donc il faut qu'on devienne... Membre de la mafia. Parce que je vous aime bien. Si vous tournez le dos à la mafia des jouets, surveillez vos arrières. Alors, est-ce qu'on peut avancer ce balade, genre comme ça ? Oui, on peut, magnifique, magnifique. Portes snis. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça ne t'en regarde pas. Bon, ça avait le mérite d'être clair. Ah, je veux voir les maniteurs. D'ici, on peut surveiller tout le casino. Et Sybille. Et quelques autres endroits. Vous regardez la petite maison dans la prairie ? Qui vous a parlé de ça ? Qui c'est pour la petite maison ? Alors, là, on a la caméra de Sybille, donc je sais pas... Non ! Je suis déçue. C'est toi, Max. Alors, je sais pas du tout comment on va faire pour tuer Sybille sans la tuer, parce qu'à un moment donné, il faut pas réellement la tuer. J'espère. Je prie pour... Alors, un autre ami Léonard, il est parti. Il s'est fait la malle. Mais, allez, sors, Sam. Dors. Parfois, Sam, il m'écoute pas. Il a des petits moments où il dit Non, je ne t'écouterai pas. Je fais ce que je peux. Alors. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Pour tuer Sybille sans tuer Sybille. Euh... Pam, pam, pam. Et si on tirait à côté d'elle ? Alors, attendez... Euh, on peut peut-être... Ou tirer sur sa tasse, ce serait pas mal, ça. Quand elle boit. Non, attendez. Ta-ta-la-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vas-y, bois ta tasse. Enfin, bois ta tasse. Bois le café qui est dans ta tasse. C'est plus logique. J'apprécie que tu veuilles me protéger Sam, mais il y a un moustique, je crois en avoir vu un en fait. Je pense que ça c'est pas mal. J'apprécie que tu... Il y a un moustique. Non, non, reprends ton arme. C'est pas une bonne idée, reprends-la. Parce que je pense que si on... Ah, vas-y vas-y. Ah bah il suffisait de faire ça en fait. Ça y est, il l'a eu. Je ne vois pas de sang. Non, il a l'air de l'avoir raté. D'accord, alors il veut du sang, il veut du sang, du sang. Alors ça va être plus compliqué que prévu cette histoire. Plus compliqué que prévu. Euh, il faudrait que Sybille ne se réveille pas, qu'on l'assomme, quelque chose comme ça. Bon, on va déjà aller voir Bosco. Et j'ai eu une petite idée pendant qu'on marchait. Je me suis dit, peut-être que celui qui a vend... Enfin, qui a vendu le sandwich... Qui a volé le sandwich, excusez-moi. Ce serait peut-être Jimmy dedans. Parce qu'il... Il refont... Enfin, il revend des... D'accord, il y a un teddy bear qui est là. Il revend des trucs volés. Buenos dias! Buenos dias, Bosco! Attends. Attends les trucs. Encore une conspiration de l'hiver, on va acheter quelque chose. Regarde la mafia des jouets. Regarde dehors, c'est la mafia des jouets. Quoi? Où ça? Matou a raison, il y a un mafioso qui fait semblant de lire les journals. Il ne me chapera pas. Vas-y, regarde le. Le prix de la paranoïa est une vigilance. Mais c'est son déguisement de mafioso. C'était juste un déguisement. Je dois voir ce qu'il lit. C'est ça, non? C'est... Enfin, je ne sais pas. C'est logique. Alors, table juste... Si il prétend lire les infos locales, c'est qu'il est de la CIA. S'il lit les infos internationales... Quoi? Il est de la CIA! Mais quoi? Mite Sam, pendant qu'il ne regarde pas. D'accord, je vais... Oh! Couture système. Je l'ai! Va me le chercher, petit. Merci, petit. Merci, petit. Bon, il est toujours occupé, lui. Quand Bosco est distrait, il l'est pour de bon! Ouais, mais ça ne va pas nous aider, cette histoire. Euh... Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le magnète, peut-être? Non? Non, on ne peut pas. Euh... Un jeton... Si je pose le magnète, genre, sur la table des soldes... T'as même le magnète, quoi! Je l'ai! Non, mais Bosco, stop! Merci, petit. Heureusement que je l'ai distrait à vie, Bosco. Je... Je ne sais pas du tout ce que je pourrais faire avec. Elles vont les déposer sur la table des soldes, alors... Ouais, mais ça va être chaud, hein! Ah! Il faut peut-être... Il faut peut-être essayer de cacher la caméra. C'est peut-être elle qui fout le bordel. Non, le magnète ne va pas faire bien. Peut-être que si je tire... Tire... Non, d'accord, ça ne fait rien du tout. Rien du tout du tout! C'est pas grave. Je ne veux pas entendre ça! Réfléchis, petit! Bah, je réfléchis, mais j'ai plus de thé! Ah! C'est toi! Il n'y a rien de tel qu'une batterie de caméra de surveillance braquée sur vous pour vous mettre à l'aise. Ça ne me gêne pas! Je suis hyper photogénique! Ah, toi, oui! On pourrait te prendre en photo sous tous les angles, mon petit Maxou. Je devrais le garder pour moi. Non! Mets-moi quelque chose à devant! Mais... Mais fais quelque chose! Ah, attends, si je te tire dessus... Blinder! Comment ça, blinder? Bon, on va trouver, les amis, on va trouver quelque chose. Non, je ne vais pas faire ça. Non! Il n'y a pas un bouton, non, quelque part? Caméra anti-évraison. Non! Je ne crois pas que ça accède! Mais je ne voulais pas que tu lui donnes le jeton! Je ne veux pas réfléchir! J'ai plus d'idée! Il n'y a rien de tel! Ça me gêne! Oui, tu es hyper photogénique! Je veux te parler, Maxou. Euh... Nananana... La dernière invention de... Arrache-lui les yeux! Mais j'aimerais bien! Si seulement on avait le moyen de se débarrasser de certains objets de ce magasin! Bon, au secours, on a construit un, bien sûr! Cruelle ironie, hein! Ah! Allons-y! Est-ce que... Mais je peux... Je suis sûre que je peux mettre ce foutu maniède là-dessus! C'est fait semblant de... Voilà, voilà! Je savais! Mais pourquoi tu n'as pas voulu le faire, Maxou? Sam, pardon! C'est une livraison spéciale! Alors déjà, c'est complètement illogique, parce que la caméra n'aurait pas pu le voir! Ouais! On mange du bitume la caméra! Non, mais ça suffit avec tes sociétés secrètes, toi! Alors, frappe pas Max, s'il te plaît, parce que c'est lui qui nous a aidé! Et toi, t'es deuxième, Maxou! Oh non! Oh non! Oh non! Il entre! On est fichus! Ouais, on est tous morts! T'as vu, on a réussi! Hey! Il est parti! C'est pas où tu peux ressortir! Ah! Décidément, hein! Il a fait ça rapidement, hein! Elle aura résolu cette affaire qui nous prend tout notre temps! Oh! Tout votre temps! Vous avez passé la journée à traîner dans mon magasin! Euh, sois gentil, Bosco! Tu dis, on aime traîner! Bon! On est membre de la mafia, maintenant! Nan, il manque deux choses, Maxou! Notre voyage vers le côté obscur ne fait que comment... Allez! Allez, on s'en va, Maxou. Y'a plus de SD-ABT, Bachar ! Tu veux un mouchoir ? Bon, nous avons résolu la première petite partie de cette histoire macabre. Oulala, je ne sais plus parler. Donc, Sylvie, j'ai aucune idée de ce qu'on va pouvoir faire. Si on lui prenait sa tasse et qu'on la remplissait de ketchup, comme on avait fait avec... C'était qui ? C'était... Je sais pas. Wither. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah, il faut faire pister. Excusez-nous. J'aurais volé, Léonard ? N'approchez pas. Sinon, je jure sur le couvre-lis de ma mère que je vous tue. Soyons raisonnables. Tout le monde reste au cas. On ne peut pas faire confiance à Jimmy. On va y aller. Eh, c'est un pistolet à amorce. Pardon ? Serais-tu en train de nous menacer avec un pistolet à amorce ? Tu comptes nous dire où est le sandwich ? Ou on va être obligés de se fâcher. Ou de te faire une fouille au corps. Je ne parlerai pas. C'est Max qui s'en charge. Vous n'aurez jamais m'y obliger. Jamais ! Ta maman, elle sait ce que t'es devenue ? Ne parlez pas de ma maman. Ma maman est une sainte. Oh ouais. Est-ce que c'est la sainte des plafris sous vide ? Parce que je lui mettrais bien un cierge à celle-là. Attends Max. Je crois qu'on tient le point faible de notre prisonnier. Sa maman ! Ok. Sa diction à tonne ou sa grammaire approximative ? Oh ça aussi. Non, on va frapper ce mollusque tricheur là où ça fait mal. Oh, plein dans sa maman ! Pardon ? Ouais Max. Bon, normalement on touche pas maman. Les blagues de ta mère. Yes ! Ah Max. Pas ça. Tout, mais pas ça. Alors il va falloir frapper fort. Ta mère est tellement grosse. Tellement grosse. Ah non d'un bol de lait de chèvre. J'oublie toujours la fin. C'est drôle. Moi je retiens toujours la fin. Mais je n'en ai pas. Ah vous allez faire la paire tous les deux. Et on va devoir choisir le début et la fin. Alors ta mère est tellement moche. Ta mère est tellement moche. Qu'elle visse son chapeau. Que son numéro de sécu est un chiffre romain. Qu'elle tricote sans aiguille. Que quand elle va à la banque, il coupe les caméras. Et quand elle va à la banque, il coupe les caméras. Oh, c'est vrai. Ça marche. Conduit, oui. D'accord. Faire pleurer les hommes mûrs, un passe-temps pour toute la famille. Surtout pour Max. Euh... Ta mère est tellement bête. Ta mère est tellement bête. Euh... Que son numéro qu'elle tricote sans aiguille. Qu'elle tricote sans aiguille. Quoi ? Mais ça ne veut rien dire. Bah si, c'est tellement bête qu'elle oublie de prendre des aiguilles pour tricoter. On l'a refait. Bon alors on va dire vieille. Ta mère est tellement vieille. Parce que j'ai repéré la vieille. C'est... CQ en chiffre romain. C'est sensé me rendre malheureux. On la recommence. QUOI ? Euh... Pfff... Qu'est-ce qu'on a ? Je fais une pause. Alors euh... Tellement bête. Qu'elle était en avant sur son enterrement. Qu'elle a failli t'appeler Sam. Qu'on la prend pour un code-barre. Qu'elle dit merci à l'horloge parlante. Qu'elle dit merci à l'horloge parlante. Ca fait mal. Ca fait mal. Il commence pas à rougir un petit peu. Ouais, il est bien entamé. Ne le relâche pas, continue p'tit ! Ok ! Euh... Ta 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 ta... Alors euh... Ta mère est tellement vieille ! Alors là maintenant ça va être compliqué. Euh... Qu'elle était en avance... Qu'elle était en avance à son enterrement ? Qu'elle était en avance à son enterrement ? C'est quoi comme insulte ? On la recommence ! D'accord. Je sais pas du tout pour celle-là. Elle est tellement risée par contre qu'on la prend pour un code barre. Qu'on la prend pour un code barre ! Oh 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 ! Maman ! Fais que ça s'arrête ! Non, elle devient de plus en plus rouge ! Il est sur le point de craquer ! Continue p'tit ! Oui ! Euh... Bah elle est tellement vieille parce que... Le reste c'est pas vraiment méchant. Euh... Qu'elle tricote sans aiguilles ? Quoi ? Non, on est d'accord, ça fait rien dire du tout. Mais je vois pas ce qu'on peut lui dire hein ! Qu'elle vise son... Pourquoi qu'elle vise son chapeau, tu débiles ? Tout ça va s'arrêter si tu nous dis où est le sandwich. Non ! Je vais lui en remettre une couche, Sam ! Euh... Elle est tellement maigre ! Ma mère est tellement maigre ! Euh... Qu'elle était en avance sans... Qu'elle tricote sans aiguilles... Quoi ? Qu'elle tricote sans aiguilles ! Il y a rien là ! Ça me voulait rien dire ! Ok ok ! Je vais vous dire où est le sandwich, mais laissez ma maman tranquille ! Bien sûr Leonard ! Jamais on manquerait de respect envers ta mère défunte ! Oh bah non voyons ! J'ai jamais sorti le sandwich du casino ! Je l'ai caché dans le bandit manchot et j'ai enlevé son bras pour que personne ne l'utilise ! Ce qui amène à la question suivante... Où est le bras ? Tout à fait ! Le bras est là ! Quoi ?! C'est... Crapule ! T'es vraiment... Con hein ! Ouais non mais vous aussi hein ! On retourne au casino et on récupère ce sandwich ! A plus tard ! Hé ! Vous le détachez pas ! Ah bah non toi tu se perds trop ! Appelle Jimmy dedans ! Voilà Jimmy ! Il y a plus personne ! Jimmy s'est dit il faut que je me casse ! Voilà ! Parfait ! Nous on va se dire... Ah ! La prochaine fois on va s'arrêter ici ! Il ne nous restera plus qu'à récupérer ce fameux sandwich ! Ah ! Tu es Sybille ! Et on pourra intégrer la mafia des joies ! On aura le garde de mafieux ! A la tête d'ours ! Enfin de lapin et de chien là dans ce cas là ! Et... Voilà ! C'est tout ce que j'avais à dire ! J'espère que la vidéo vous aura plu ! Et je vous dis à très bientôt ! Bye bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz !